Salut tout le monde c'est Sage et on se retrouve pour une petite vidéo bilan maintenant que nous nous trouvons tout près de la fin de la version 1.5 de Kenjin Impact et justement je voulais revenir sur les différents aspects de cette mise à jour et justement juger qu'est ce qui allait dans la bonne direction qu'est ce qui n'allait peut-être pas dans la bonne direction enfin déjà selon bien sûr mon opinion personnelle mais j'aimerais aussi voir peut-être le tout de manière un peu plus objective ça dépendra de comment j'arrive évidemment à voir la situation des différents angles et des différents types de joueurs qui existent sur ce jeu mais on verra bien alors qu'est-ce que cette version 1.5 nous a apporté parce que bon j'avais déjà touché certains de ces points dans ma précédente vidéo où j'ai fait voilà un rapide récapitulatif plus un passage dans la spirale dans l'habit spirale et mais bon là je pense que on peut aller un peu plus en détail sur les différents events et voilà additions qui ont été ajoutés à ce jeu durant ce patch donc nous sommes en voilà la version 1.5 pour le moment et cette version s'est vu ajouter pour commencer deux personnages donc oila et yanfei qui sont donc deux personnages voilà qui qui ont trouvé leur place assez vite parce qu'on a vite vu que yanfei pouvait faire un super dps pyro et que oila est un monstre complet en dps physique donc voilà deux personnages qui sont solides moi j'ai réussi à obtenir oila donc ça me voilà je suis content quand même de avoir su ce perso et donc je vais pouvoir ne rien voilà rôle sur aucune bannière durant les prochaines mises des jours pour avoir assez pour les persos d'inazuma qui m'intéresseront donc on va bien voir comment ça va se passer de ce côté là mais en tout cas ces deux premiers personnages bah sympathique j'ai du coup on a vu yanfei durant la quête de déblocage de la sérénité hier c'était pas mal peut-être un tout petit peu trop long la quête mais en soit c'était sympathique ça me fait un petit peu penser la manière dont on avait géré aussi les quêtes avec zhangli il me semble c'était aussi avec lui justement qu'on se paladait un peu dans tous les yuets pour régler des problèmes et voilà pour lui c'était pas dans le même contexte que pour yanfei qui nous a sorti des des trucs un peu voilà des textes légaux et d'un peu des magouilles quoi mais bon dans l'ensemble sympathique pour rien de fait et on a eu la quête d'histoire de hoy là pour complémenter son personnage qui ma foi était sympathique mais étrangement sans plus j'ai pas trouvé sa quête transcendante par rapport à d'autres quêtes que j'ai pu faire comme la première quête de zhangli qui pour moi reste jusque ma jusqu'à maintenant la meilleure qui est jamais été jamais été sortie et certaines autres qui ont aussi de laisser un peu leur leur empreinte un genre la quête de clé était très bien aussi celle de mona sympathique c'était sympa de poursuivre cette fille qui gère très mal son argent et qui est complètement fauché c'était voilà quand même quelques quêtes de personnages qui était très sympa mais celle de hula c'était bon sympathique mais sans plus malheureusement j'aurais j'aurais préféré que ça ait un peu plus d'identité que ça mais bon c'est pas grave c'était c'était pas ne s'était pas atroce du tout donc bon pourquoi pas mais bon le fait que ça a quand même donné un petit peu un voilà un regard sur un peu une partie du passé de mon stat pourquoi pas c'était voilà c'était pas une perte de temps mais bon j'ai pas trouvé ça transcendant alors que on a eu aussi eu la quête de zhangli la seconde parce que bon la première m'avait laissé très satisfaire mais la deuxième bon nous a introduit un peu du reste du lore de zhangli mais j'ai pas du tout trouvé je n'ai pas du tout trouvé aussi pertinente en fait que la première qui ma foi d'après moi avait un impact beaucoup plus important au niveau de un impact plutôt une profondeur au niveau de la liaison à l'histoire du monde qui était bien supérieur à cette deuxième quête et du coup bon après elle voilà cette première quête qui était exceptionnelle avoir cette deuxième quête qui bon m'a laissé moins impressionné c'était aussi un petit peu désappointant mais bon c'était c'était quand même très bien on a eu un combat de boss ou contre lequel je suis arrivé pas du tout préparé parce que j'avais pas prévu que j'allais être happé par une cinématique à ce moment là et du coup j'avais pas la team que je voulais tu que je me suis retrouvé avec que des persos au corps à corps ce qui m'a pas aidé vu que je connaissais pas les patterns de hasda mais voilà c'était c'était quand même sympathique mais voilà le le tout m'a quand même plus désappointé que que satisfait sur cette deuxième quête de zongli qui malheureusement j'ai trouvé beaucoup moins profonde et beaucoup moins pertinente que la première mais bon à voir parce que bon maintenant qu'ils ont sorti déjà une première seconde quête pour un personnage on peut donc s'attendre que il y ait des continuations des autres quête des personnages des autres personnages cinq étoiles parce que bon j'ai je vois là on voit quand même qu'ils ont l'air d'avoir une tendance actuellement à faire des quêtes vraiment d'histoire pour les cinq étoiles parce qu'ils essaient de monétiser ou plus les cinq étoiles et qu'on a du coup en contrepartie pour les quatre étoiles les hangout events qui sont donc les joueurs aller les passages un peu visual novelesque que je n'ai toujours pas testé et que jusqu'ici ça ne m'a toujours pas attiré peut-être parce que les personnages qui ont leur le règne hot events m'intéresse pas plus que ça je les testerai à un moment quand je serai vraiment à fond dans genshin actuellement c'est pas trop le cas je suis un peu plus en mode vite faire les events vite faire les commissions quotidiennes puis me barrer quoi c'est un peu plus ça je l'utilise pas toujours ma résine donc voilà je vois là c'est je suis pas fond dans genshin actuellement donc j'irai pas j'irai pas faire les hangout events maintenant mais je testerai ça dans le futur et on verra bien ce que ça donne voilà pour la quête de zhangli par contre du coup asda qui est ce que je pense de ce boss parce que bon dans la dernière vidéo j'étais pas très convaincu de ce que pouvait nous offrir ce boss mais au final j'ai remarqué que effectivement les les seules attaques qui sont vraiment quasiment impossible à éviter c'est en fait juste quand il change de phase en gros il voilà c'est le moment où il se met au centre de la salle et il frappe de ses pieds je crois trois fois puis une dernière grosse fois ce qui fait que voilà mais c'est ces trucs là sont quasiment impossible à éviter un donc s'il faut juste sortir de la zone avant que ça arrive sinon ou pendant que ça arrive parce que bon le ses coups ne nous renversent pas forcément si on a un shield donc c'est ça peut permettre de sortir de la zone et donc d'éviter certaines parties des dégâts mais les autres les autres ces autres patterns sont high frameable à part peut-être les patterns genre élémentaires spéciaux qui justement comme par exemple la foudre qui tombe tout ça on peut on peut l'aïr m certains de ces patterns mais lorsque la queue est au centre de la salle je crois que celle là et pas avec les grosses zones d'effet je crois que ça c'est pas évitable j'ai pas essayé à chaque fois je me mettais bien loin dans les dans les endroits où la foudre ne tombe pas donc je me suis pas fait toucher par ça mais voilà la plupart de ces patterns sont quand même évitables simplement en faisant une esquive donc finalement le boss plutôt sympathique je l'ai trouvé peut-être un peu trop résistant bon après faut dire c'est un boss géo qui est censé quand même nous résister un peu plus que les précédents boss mais bon dans l'ensemble voilà j'ai c'est le premier boss que j'ai vraiment commencé à faire un peu de coop pour faire le boss quoi parce que simplement parce qu'en coop on voilà on fait des dégâts un peu plus vite et surtout si un peu de synergie entre les personnages qu'on utilise en coop ça peut faire quand même des sacrés dégâts donc sympathique ce boss voilà pour pour m'avoir obligé à faire de la coop parce que jusqu'ici la coop c'était plus fort c'est toujours anecdotique mais ça l'est voilà ça m'a enfin servi à un moment jusqu'ici c'était pas le cas donc asdaha m'a quand même permis de expérimenter un petit peu en coop et puis bon voilà un petit boss sympathique qui du coup possède un voilà un petit point de rejouabilité parce que chaque semaine ça change d'éléments enfin de voilà de dualité d'éléments parce que chaque semaine il y aura donc toujours un premier et deuxième élément qui seront infuse dans azahad parmi les éléments je crois qu'il ya tout sauf géo et animaux quoi donc un bon et dendro parce que mon dendro n'est toujours pas là donc voilà mais ça fait quand même un certain une certaine rejouabilité qui est un peu différente des autres boss des vous autres world boss 1 et sur en parlant des world boss nous avons eu le discount pour permettre en fait qu'on puisse en une seule journée avec une seule résine enfin voilà une seule combination de résine de pouvoir clear l'entièreté des world boss ce qui est bien parce qu'on se posait déjà la question qu'est ce qu'ils allaient faire en fait avec ça parce que voilà on savait déjà qu'ils allaient ajouter plus de world boss 1 c'était une évidence mais comment est ce qu'ils allaient gérer justement le fait que plus on avance dans le jeu plus c'est voilà plus c'est moins c'est possible enfin voilà plus y aurait de world boss et plus ce serait difficile de tous pour aller clear en une juge en une journée quoi enfin on même ça diminuerait en fait le pool de résine disponible pour la semaine en fait chaque fois donc voilà ils ont permis d'avoir un discount sur les trois premiers boss qui fait que on arrive à un truc parce que ça fait 30 x 3 à 90 plus les 60 du normal donc on est sur du sur du 150 donc ça fait quasiment on est quasiment au max pour une journée 1 mais donc on peut encore ici les dix derniers pour soit soit se faire un des petits cristaux soit simplement laisser ça pour la journée suivante et se connecter peut-être un peu plus tôt voilà donc c'est c'est sympathique petite voilà petite qualité de vie augmentée qui était acceptable on a eu la sérénité hier une addition au jeu qui était je pense nécessaire parce que voilà le le truc que peut-être que tout le monde ne voit pas actuellement mais que vous remarquerez plus vous avancerez dans le jeu je suis actuellement à air 55 quasiment 56 parce que bon ça fait longtemps ça fait des mots ça fait presque trois mois que je joue à moitié ou je vois là je ferme quasiment rien j'ai fermé le très récemment un peu d'artefacts pour eux là mais c'est tout genre j'ai sinon j'ai jamais j'ai presque pas fermé sur mon arésine restait capte sauf pour les boss et de manière donc voilà j'ai peu joué du coup bon j'ai utilisé très peu de résine du coup mon aventure xp n'est pas monté très vite mais bon sans parler du fait que c'est quasiment assez impossible d'arriver au niveau 60 avant qu'ils augmenteront le cap de aventure xp je suis niveau 65 et il n'y a le seul et seul truc qui se débloque c'est quand il ya une grosse mise à jour sur genshin donc il ya eu je crois c'était pas c'était pas cette mise à jour de le reunited non c'était le dernier 24 je sais plus c'est possible c'était cette mission mais bon il ya eu une dernière une nouvelle quête d'arcon avec des livres il ya un moment qui est voilà mais c'était de la dernière quête principale disponible après et aussi les quêtes de personnages qui sont aussi débloqués selon des levels mais franchement voilà on est on est actuellement depuis des mois en attente une suite à la quête principale quoi et ça ça n'a pas changé il n'y a pas de nouvelles il n'y a pas une nouvelle zone n'y a pas une nouvelle quête effectivement 1.6 on va voir ça partiellement au moins mais c'était atroce genre tous les toutes les mises à jour étaient des fileurs claires où il y avait juste des events pour avoir des plus longs j'aime et qui souvent c'était des petits mini jeux qui était plus ou moins intéressant je vais venir à win trace dans peu de temps parce que c'est pour moi le meilleur event qui s'est sorti enfin le meilleur event mini jeu qui s'est sorti jusqu'ici mais voilà il y avait au coeur il y avait très peu de contenu qui était non négligeable quoi durant c'est durant c'est quasiment trois derniers patch voire voire quatre et donc bon le fait qu'il va y avoir enfin une suite c'est bien mais malheureusement voilà cette mise à jour si était quasiment vide aussi donc c'est bon il ya eu il ya eu des événements évidemment mais ces événements là c'était plus des trucs voilà les trois quarts étaient anecdotiques et il y avait du coup le premier événement que moi j'ai trouvé sympathique donc je vais venir aux événements après mais voilà il ya eu des événements intéressants et d'autres qui était très peu intéressant on va pas se le cacher mais justement avec la sérénité hier ça a ajouté quand même quelque chose parce que l'end game avant la sérénité hier c'était juste l'abysse on avait rien d'autre à farmer à part des artefacts mais les artefacts vu qu'on ne peut pas les fermer à l'infini ça voilà c'est chiant déjà déjà que le farming est chiant c'est en plus on peut pas le faire à l'infini pour enfin genre claquer ça une jeu faire une journée d'artefacts et dire ok c'est bon j'ai fermé c'est bon moi j'ai plus besoin de faire ça pendant des semaines voilà le truc c'est qu'on peut faire ça on est obligé de faire quotidiennement si vraiment on veut avoir les artefacts qu'on veut ce que moi je trouve est une voilà et pas quelque chose qui est adapté pour le style de jeu pc 1 mais voilà c'est mon opinion du coup la sérénité hier ça nous donnait enfin un but parce que bon certains ne vont pas vont pas trouver ça intéressant parce que ils ont voilà ça n'intéresse pas de faire une maison et tout mais pour ceux qui justement cherchait un peu plus d'endroits où voilà exposer leur créativité au lieu de juste combattre ou autre sans que ce soit quelque chose de temporaire sur deux semaines sur une semaine même pas ou deux semaines la série une terre c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que justement on a on a eu donc je vais je vais justement aller dans la série une terre comme ça on va voir ça donc ma série une terre n'est pas encore très aménagé mais j'ai justement bien avancé au niveau de de l'avancement de la série qu'hier quoi et et du coup que j'ai déjà pas mal de deux meubles et ainsi de suite de voilà d'assets à pouvoir mettre dans mon monde voilà c'est j'ai un peu bitcoin et aussi un donc sur la deuxième île pour avoir justement non ça c'est pas celle là juste ici j'ai mis plein de statuts un pour augmenter mon énergie d'adeptes comme il faut j'ai juste j'ai juste essayé de justement rendre ça un peu esthétiquement appréciable vite fait mais j'ai pas j'ai pas non plus passer beaucoup de temps dessus c'était plus à chaque fois que j'avais quelque chose de nouveau je le collais quelque part et puis ensuite j'enjolivais très légèrement mais voilà ça permet quand même de faire des trucs de fou j'ai pas encore pris le temps d'en faire parce que j'ai voilà je compte je compte encore agrandir ma collection avant de me mettre à construire parce que bon il ya une limite de temps pour la construction des trucs mais ils ont quand même contrebalancer bien la chose parce qu'on peut genre sur plusieurs jours farmer des petites fioles des petites fioles de d'accélération pour pouvoir ensuite très vite produire plein de plein de furniture et ça c'est pas quelque chose qui est gaité par de la résine donc tant qu'on a ces petites fioles ça va marcher ce qui est donc je pense une des meilleures additions depuis dragon spine depuis dragon vous vous rendez compte quand même dragon spine ça fait tellement longtemps c'est bon je vais pas parler de la rejouabilité dragon spine dans cette vidéo c'est bon c'est un bon j'en parlerai à la fin pour voilà mais mes envies quand je parlerai d'un mode 1.6 mais depuis dragon spine c'est c'est fou quand même qu'il a fallu autant de temps pour avoir quelque chose de nouveau qui soit permanent et pertinent j'ai voilà c'est c'est chaud c'est vraiment c'est fou qu'ils aient pris autant de temps à faire ça parce que bon les events c'est bien gentil 4000 5 minutes mais mais on a l'impression de faire beaucoup de choses pour rien avant c'est qu'il ya quelques events évidemment qu'il y avait un petit intérêt pour l'histoire mais non justement beaucoup de la majorité des events c'était soit anecdotique soit inutile donc c'était juste pour passer le temps quoi ils essaient de gagner du temps mais je reviendrai aussi au fait enfin sur les faits pour tout ce qui est pourquoi il l'aurait fait et peut-être certaines raisons qui justement pourrait alléger le voilà le le les problèmes qu'ont mis hoyo actuellement à gérer leur jeu quoi mais bon on va voir en tout cas passons au point suivant parce que on a eu les cas d'histoire voilà le nouveau il ya eu un nouveau boss l'hypostase cryo je l'ai justement farmé pour oïla mais par contre c'est un boss qui se trouve à dragon spine et franchement qui est allé farmer ce boss ou même le tuer enfin peut-être le tuer une fois pourquoi pas mais pour qui est ce que c'est du contenu ça parce que justement regardez dragon spine personne n'y va depuis enfin quasiment personne n'y va depuis que justement l'event est passé et que justement il ya eu la quête principale d'albedo qui s'y trouvait aussi mais qui est allé à dragon spine c'est une zone qui du coup ne sert à rien et je j'ai dit il ya deux secondes que j'allais pas en parler tout de suite mais voilà mais qui va dragon spine du coup qui va aller combattre cette hypostase parce que cette hypostase parce que justement l'hypostase il est il a été introduit principalement pour ça pour pouvoir permettre d'avoir des matériaux d'ascension pour eux là mais du coup les personnes qui ont parlé là ça c'est pas du contenu du coup du coup ça devient c'est un peu comme si ça existait pas quoi c'est un peu dommage c'est un peu dommage je j'aurais aimé que j'aurais le foot dans l'abysse du quoi genre à l'abysse mais j'aurais un niveau un peu bas quoi pour pour prof faire profiter tous les joueurs de ce boss mais non c'est pas encore arrivé ils ont toujours pas mis de gros boss dans l'abysse mais ouais franchement c'est du gâchis en au moins au moins à zaha a justement le bonus que que tous les autres world boss sont maintenant c'est d'avoir du dream solvent maintenant qu'est un truc de voilà ça maintenant maintenant qu'il ya ça tout le monde va farmer les world boss pour pouvoir mieux voilà plus facilement améliorer les talents de leurs personnages qui est justement ça et c'est une addition exceptionnel ça excellent parce que bon pour ceux qui savent pas ça permet de justement de transmuter des matériaux enfin voilà un type de trois matériaux drop-up par un beau world boss en un autre de ce même world boss ce qui fait franchement économiser pas mal de femmes on va pas se cacher c'est pas mal c'est pas mal du tout qu'est ce qu'on a eu d'autre on a eu des nouveaux artefacts de nouveau pour eux et là mais bon ça c'était je sais je sais oui non ça a été ajouté au début du patch mais voilà il était là en avance donc il ya eu 27 ténécité mille élite je crois et flamme pal ou pay flame j'ai fermé ce donjon pas mal comme il faut un bon les 7 bon le voilà ça c'est clairement fait pour eux là bien que voilà il ya débat sur le cas de piste est ce que ça vaut pas plus ça vaut pas plus le coup d'avoir un tout piste pay flame et un tout piste bloodstained parce que bon le bonus on l'aura pas toujours donc voilà ça dépend ça dépend franchement comment on joue il a un mais bon voilà peut-être que justement le le fait que qu'on puisse avoir à la place un bloodstained ça fait que pour eux même pour eux là ça vaut peut-être pas le coup parce que du coup au dans un cas on a une partie du bonus seulement et dans l'autre dans l'autre on a toujours un bonus de 50% bon effectivement il ya une petite différence de ces 18% c'est ça ouais je crois que c'est vrai c'est ça c'est 18% c'est 18% d'attaque en plus qui ensuite double le bonus de 25% tant que c'est actif mais mais bon c'est le truc c'est qu'il faut un elemental skill donc voilà il ya il ya des restrictions sur la manière dont on peut jouer ça donc voilà peut-être que le bloodstained est plus voilà plus constant et voilà et versatile que celui-là quoi mais bon l'autre 7 deux anglais bof je trouve ça triste que il est utilisé cette mécanique parce que bon le moi j'ai toujours trouvé que le fait que quand un personnage gagne enfin on leur met des artefacts qui augmente la puissance de leur chine ça booste le chine que quand eux sont sur le terrain c'est je trouve ça complètement contre-intuitif parce que même si c'est ce personnage avec le bonus de chill qui booste enfin qui crée un shield ce shield lorsqu'on change de personnage va s'affaiblir et ça je trouve ça complètement contre-intuitif et donc ils ont ils avaient besoin de créer un set d'artefacts pour ça genre vraiment il y avait vraiment besoin de au lieu de faire un rework foutre ça dans un passif à capis en plus c'est pas le 2 1 ces quatre pistes pour avoir justement un shield strength qui soit disponible sur tous les persos et en plus c'est trois secondes trois secondes c'est à dire que limite c'est un jouable sur tous les persos sauf zongli 1 donc franchement c'est un set qui est gâché enfin bon à part peut-être le tout pis 20% de dégâts d'hp pourquoi pas mais franchement voilà on est on est quasiment mieux à utiliser un autre set qui avec voilà avec un avec une piste hp% ça limite ça ça permet de faire mieux un bon si on a des très bons ténécité du millilitre pourquoi pas mais franchement ce set m'a l'air vachement inutile peut-être que voilà peut-être que le futur me m'indiquera l'inverse mais je pense pas franchement ça m'étonnerait on a eu oui bon il ya eu aussi la mécanique de boost d'xp pour les enfin lorsqu'on joue en coop en gros nos personnages obtiennent le double de bonus enfin de dix p d'amitié ce qui est en soi logique vu que du coup on a la moitié ou le quart des personnages qu'on peut qu'on possède en en solo du coup ça fait un peu gagner le mangro le même nombre à peu près de dix p comme si on avait quatre personnages sauf qu'il est redistribué sur seulement deux ou seulement un enfin bon dans le cas de 1 du coup c'est que la moitié mais voilà c'est c'est bien mais on s'en fout un peu franchement ça c'est pas ça qui va pousser les gens à faire jouer en coop franchement les hangout events malheureusement je ne les ai pas joué donc je peux pas donner mon avis dessus maintenant venons aux events parce qu'il ya eu pas mal d'event on a eu beaucoup d'event certains plus intéressants que d'autres on a eu les events pour commencer amplificateurs qui donnaient et bien sûr c'est le seul le fait le point le plus intéressant de l'event c'était je pense la récompense une diona gratuite c'est quand même quelque chose de très bien pour les free to play un personnage 4 étoiles gratuit on crache pas dessus c'est magnifique moi je la joue je n'ai pas encore joué des masses sauf dans l'event misty dungeon qui permettait de la tester déjà le level up et tout mais voilà cet event là était sympathique le les dons enfin les donjons enfin les donjons finaux était plus intéressant que le reste mais mais bon en soi c'était très sympa le truc c'est que justement les le c'est plus en fait le fait que il a besoin de faire trois phases avant de pouvoir accès aux deux donjons qui était peut-être un peu trop c'était peut-être un tout petit peu trop ce que justement le principe c'était on allait à un endroit on cassait une pierre qui boostait les ennemis et ensuite fallait tuer les ennemis et ça donnait accès à une petite pierre qui permet ensuite d'être enchâssé dans l'amplificateur pour donner des bonus ça pourquoi pas le l'amplificateur en mécanique elle-même a été sympathique c'était peut-être un peu trop de lecture pour ce que c'était parce que bon les bonus n'étaient pas toujours exceptionnel c'était peut-être un peu trop de lecture inutile mais mais bon en soi c'était quand même un event qui avait un peu plus de voilà de créativité derrière que d'autres events et les donjons étaient sympathiques qui avaient juste quelques donjons où je je sentais que il voulait je sais pas s'il voulait complètement artificiellement augmenter les difficultés de manière inutile parce que genre il ya une différence entre booster les levels des ennemis et poser les ennemis qui dans un contexte sont les plus chiants à gérer voire sont juste chiants à gérer même s'ils sont pas forts moi le il ya un seul donjon qui m'a posé problème et pour lequel je suis allé chercher de l'aide en coop parce que ça me soulait de d'essayer de faire ça en solo c'était le deuxième donjon je crois où il y avait des fatui avec une zone électrique et en fait le principe de le du donjon c'était que on entre dedans et on se bat contre des fatui et il ya un cercle électrique autour de soi qui nous en peut faire que justement quand on sort du cercle électrique on va commencer à se faire foudroyer toutes les deux ou trois secondes je crois et c'est c'était de la foudre qui lorsqu'on mettait des gros de modificateurs ça tapait fort ça suffisait de rester quelques secondes à l'extérieur genre si on si on se faisait foudroyer trois fois l'extérieur on était mort si on n'avait pas un shield ou autre donc c'était violent très violent et en fait le truc c'est qu'ils ont posé des des skirmishers fatui donc les pire les voilà les fusillés de feu qui de coup se mettait au bord externe de la map et était hors de portée moi je possède gagnant et je ne pouvais pas les les tuer efficacement alors je perdais trop de temps bon ma gagne et pas et par gottière donc pourquoi pas mais mais bon je ne les avais pas boosté beaucoup c'est juste parce que c'était même voilà voilà je jouais en expert quand même mais même avec les modificateurs je même sens augmenter beaucoup les modificateurs qui booste leur vie ou autre je ne pouvais pas les pire facilement donc je suis allé chercher encore quelqu'un qui m'a permis de défendre en se supportant en se soutenant justement mutuellement on a réussi à éclairer ça rapidement mais c'était c'était un choix d'ennemis que je trouvais assez bâtard pour et que c'était pas vraiment là le genre de difficulté que j'aime bien genre c'était pas c'était pas des ennemis qui étaient agressifs et qui me forçait à esquiver beaucoup ou vraiment me mettait la pression non c'est juste à vous rappeler du timer à ces cons vous devez tuer des gens qui sont hors de portée et chiant à tuer c'est beau donc bon ça m'a pas plu comme manière de faire mais ça a le mérite de m'avoir fait jouer en coop alors que david je te fais pas parce que c'est inutile dans ce jeu mais bon voilà c'est comme ça cet event là voilà pas mal pas mal du tout c'était c'était quand même je pense que s'ils développent un peu l'idée que justement ils apportent un peu plus de donjons justement intéressant et qui sont faisables en coop je précise parce que vraiment faut que ce soit faisable en coop et j'espère que la justement la difficulté soit sera à nouveau au rendez vous pour que ça me force à jouer en coop parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à jouer mais voilà premier event très sympathique on a ensuite eu une trace ou une très ce qui est le meilleur event minigame depuis le début de genshin vraiment on a eu des trucs super sympa donc c'était donc l'idée derrière l'event est déjà super sympathique que juste c'est assez un peu genre un mélange entre cash cash prop hunt bon voilà quelque chose de c'est populaire déjà à la base mais c'était vraiment sympathique on devait donc il y avait il y avait toujours un chasseur et trois rebelles en tout cas si on voit en matchmaking random donc le juste le matchmaking donc on se retrouvait avec des random et c'est le seul moyen qu'on avait de gagner de l'or enfin de les pièces du wind race et cet event était tellement fun c'est fou j'ai vraiment c'est un des events j'y ai joué malheureusement pas dans les meilleures conditions mais c'était un event qui était très fun j'ai malheureusement pas pu y jouer non plus avec des amis mais ça aurait peut-être été le premier event où j'aurais dit ah peut-être que avec cet event là j'aurais peut-être dit à mes potes de venir jouer pour s'amuser quoi parce que pour le reste franchement je serais pas du genre à recommander genshin impact à mes amis un genre vraiment pas à part peut-être pour les premières heures de jeu pour l'histoire et genre l'exploration qui ma foi est très bien jusqu'à qu'on arrive justement dans les aires très élevés qui littéralement tue le jeu pour moi actuellement mais voilà c'est c'est c'était un event magnifique vraiment si il ya peut-être deux trois deux trois pouvoirs qui était peut-être pas assez pertinent pour exister parce que le truc c'est que justement l'autre le pouvoir était toujours mieux vraiment il n'y avait pas de situation où c'était où l'autre le pouvoir était utile en tout cas moi j'ai pas trouvé l'utilité pour ses pouvoirs genre je parle de des traces de pas genre le hunter avait deux pouvoirs un qui faisait genre une sorte de scan rapide qui lui servait beaucoup mais l'autre mais le truc c'est que l'autre était plus peut-être plus précis et indiquer une direction mais par contre il était tellement lent genre c'est le cooldown était tellement élevé je trouve pas qu'il pouvait être viable quoi pour pour les parties surtout que voilà vu comment les rebelles avaient des outils pour se cacher très très bien c'était pas valable quoi comme pouvoir malheureusement je en tout cas j'ai trouvé qu'il n'était pas assez efficace mais bon le côté côté rebelle très sympa un genre l'invisibilité et le piège très très intéressant vraiment win trace super mini jeu j'espère que les mini jeux de la 1.6 seront du même calibre moi je suis pas un gros fervent des mini jeux sur tous les premiers qui nous avaient donné mais si c'est du calibre de win trace je dis pourquoi pas franchement ça c'est là pour le coup ça valait le coup le temps de développement qu'ils ont eu vraiment très sympa win trace misty dungeon c'est du gâchis c'est du gâchis malheureusement c'est win 13 il ya pas mal de points qui sont très bien et d'autres points qui sont malheureusement un peu à côté on avait justement le misty dungeon c'était en soi voilà une sorte de labyrinthe avec trois rues de rouge à récupérer et des sous sous quête mais qui n'était pas nécessaire à clear le donjon et qui nous demandait donc de récupérer de faire trois défis de rune pour ensuite accéder à un dernier combat et clear ce combat pour justement terminer le donjon il y avait donc je crois neuf non six je crois que c'est si soit il y avait deux puis deux puis deux donc six défis donc six donjon qui ma foi était je crois les mêmes donjon le jeu je dites moi si je me trompe mais je crois que c'était exactement les mêmes donjon il y avait je suis même pas sûr que les ennemis à part pour le challenge finale je crois que même les ennemis étaient les mêmes je suis pas sûr sur ce point je crois que c'était juste randomiser mais donc on pouvait tomber sur le défi dans chaque enfin les mêmes défis en tout cas sur les runes rouges on pouvait tomber sur les mêmes défis dans chaque duel la seule différence c'était donc les bonus et enfin les modificateurs bonus qui donc donnait peut-être plus davantage à certains styles de jeu et aussi les quêtes qui demandaient donc de faire certaines certaines voilà certaines certaines quêtes autour d'autres parce qu'il y avait un plunging ever un plunging défi où fallait justement attaquer tuer des ennemis en faisant des attaques plongeantes d'autres où fallait faire plein de mental burst et ainsi de suite donc ça nous forcer à quand même à tester les personnages qui étaient en trial et qui n'ont pas changé tout le long malheureusement j'aurais bien aimé que il peut être que pour chaque couple de deux défis ce soit donc un panel de personnages différents pour que chaque pour que en fait les prix to play puisse tester plein de perso en fait dans des dans des conditions acceptables parce que bon je vais pas dire que le le try out de quant à ce perso sort c'est bien mais le missy de jeunes c'était une occasion de faire mieux quoi de vraiment donner un feeling pour le personnage que les gens puissent expérimenter avec ses personnages et se dire ah ouais ce personnage j'aimerais la voir où ce personnage le gameplay m'intéresse pas du tout il faut surtout pas que je le prends que je le rôle pour ça quoi donc voilà c'était c'était une occasion malheureusement les ventes était aussi pas encore ce qui déplaît aussi fortement parce que bon le game plus que la cop est toujours sous-exploité sur genshin et c'est pas cette version qui a changé ça franchement le asdara et le premier event était quand même une addition sympathique qui ont permis d'avoir des occasions de jouer encore parce que en dehors des événements et en dehors d'asdara maintenant la coop c'est toujours très anecdotique mais mais voilà peut-être j'espère que d'autres event soit mini jeux soit enfin des donjons coop acceptables sortent dans les prochaines mises à jour mais j'y crois pas en tout cas cet event là voilà cet event misty dungeon était un bon point le fait aussi qu'on ait besoin de s'orienter soi même et qui est pas une mini map comme d'habitude qui me disent ok va faire là où même qui nous indique à travers les murs où aller c'était très bien il ya peut-être des gens qui se perdaient mais mais il suffit il suffisait en fait de réfléchir de réfléchir à la manière dont ça fonctionnait parce que dès qu'on terminait une rue de rouge il y avait un rayon de lumière qui nous amène une sorte de tetraèdre en l'air qui en fait nous permettait de savoir à peu près dans quelle partie de la map se trouvait la rune et du coup c'était on pouvait en fait justement trouver des éléments qui nous permettait ensuite de nous retrouver à l'intérieur du donjon donc un even qui a plein de bonnes idées mais malheureux qui aurait pu être meilleur mais bon très 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 bonne addition je trouve quand même en tout cas on passe au suivant on avait mimi tomo c'est une blague cet événement c'est incroyable genre je crois que ça doit être le peut-être le deuxième événement qui m'a fait le plus chier dans genshin c'est vraiment le truc c'est que moi j'ai vu que j'ai un mois justement j'ai envie de développer ma tipote je l'ai fait quand même ça me saoule de l'avoir fait mais je que quelques fenêtres choses qui sont sympas laissons où les fenêtres choses là en violet on a quoi non pas de minuit obo ici pas là non plus voilà déjà par exemple celle l'antenne avec les petits ribbons les petits rubans et puis les belles bannières comme ça c'est c'est beau c'est un truc qui est vraiment cool avec les tambours aussi et le parterre le parterre de lotus qu'on avait vu je crois dans le dans l'event de shao sur sur la peau grand place très très cool bon les voilà justement les récompenses sont cool mais l'event est à chier c'est incroyable moi je pensais qu'ils allaient peut-être essayer de donner un peu d'histoires et la musc ou genre justement nous faire vraiment étudier le truc mais c'est tellement anecdotique genre après avoir fait une fois j'avais déjà vu tous les votes c'est incroyable vraiment c'était chiant et puis bon le j'ai pas l'impression que le new joshir et eu justement d'autres patterns d'attaque à part faire popper des et des alliés aléatoirement et se faire soigner par des chamans ce qui était chiant bon voilà je trouve que cet event était tellement pas inspiré c'est incroyable vraiment ils auraient pu faire je sais que je sais que c'était certainement un event trash genre ils voulaient faire quelque chose de rapidement ils l'ont fait mais bon j'aurais presque préféré pas avoir des vannes dans le contexte actuel en genre c'était juste trop chiant donc cet event là un peu à la poubelle overflowing mastery le dernier event de cette mise à jour double bouquin trois fois par jour oui 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 c'est très bien c'est très bien c'est c'est un peu le genre d'event voilà quand on n'a pas besoin des bouquins on le fait pas mais mais voilà c'est un truc qui est très bien mais je pense qu'ils pourraient le mettre plus souvent en fait maintenant j'ai l'impression qu'ils sont peut-être partis pour justement doubler avoir justement ce type d'event pour chaque mise à jour une fois genre tout à la fin mais mais je trouve qu'ils pourraient le faire presque deux fois par mise à jour c'est parce que franchement de toute manière c'est ça nous empêche pas d'utiliser de la résine parce que ça nous force quand même à utiliser de la résine et en plus de pas utiliser de la résine condensée parce qu'on est obligé d'utiliser de la résine normale on peut pas doubler un drop de condensé un faux on peut que doubler du faut payer 20 résine et c'est ça double les résultats les récompenses trois fois par jour donc ça nous ça nous motive un peu plus à farmer vu que c'est un peu plus un peu meilleur pour la résine bon moi vu que j'utilise pas toujours ma résine je le fais pas forcément mais très bien pour très bien très bon event rap rapide en fait il pourrait je pense le faire peut-être une fois pour les bouquins et une fois pour les drogues d'armes par mise à jour pour les lines je crois que l'on a vécu pour les lines du coup du coup peut-être que la prochaine mise à jour ce sera pour les armes enfin pour les matériaux d'ascension d'armes c'est possible on verra bien en tout cas bon event pour terminer franchement sympathique donc bon cette nouvelle mise à jour du coup 1.5 qu'est ce qu'elle a apporté en tout ça fait combien de temps que je parle trop ça va ça va ça va encore pas là pas comme l'heure derrière la dernière fois cette mise à jour 1.5 elle a apporté je pense des choses très importantes à genshin surtout serenity pot dans laquelle je me balade depuis tout à l'heure ça très bonne édition il ya eu des premiers even qui allait dans la bonne direction mais malheureusement ça n'a pas du tout réglé les problèmes qu'avec en chine jusqu'ici c'est toujours pareil les personnages ne sont pas un contenu permanent acceptable pour les free to play genre c'est de la majorité des fruits et n'auront pas accès ses persos et donc les donjons et boss qui utilisent qui permettent de trop leur matériau ne servent à rien pour celles et les joueurs qui n'auront pas accès à ces personnages donc pour moi c'est du contenu qui n'est pas acceptable pour pour en gros former le bulk enfin voilà les parties importantes d'une mise à jour quoi mais bon il ya eu deux mises à jour enfin deux histoires avec la riz de asdaha également c'est des additions qui sont très cool des even qui commencent à aller dans la bonne direction et d'autres qui sont inutiles mais bon on sent qu'ils n'ont pas été fait là pour pour vraiment attirer l'attention donc bon 1.5 je pense que ça doit quand même avec même tous les problèmes qui n'ont pas été réglés ça veut dire la coop qui est toujours aussi nul vraiment ils n'ont pas du tout amélioré la coop il ya toujours pas de contenu répétable en dehors des events pour la coop et voilà en coop on peut toujours voler les matériaux des gens c'est bon voilà c'est de la coop ne s'est pas amélioré mais 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 cette mise à jour a quand même eu plus de contenu intéressant que beaucoup d'autres mises à jour ce principe voilà le la sérénité pot pèse très lourd dans ce game pareil pour win trace qui est voilà peut-être est très lourd sur la balance de ce côté là je sais la mise à jour la plus réussie depuis dragon spine a depuis la mise à jour 1.2 qui a apporté albedo et zongli qui sont pour moi des persos exceptionnel et voilà que avec lesquels j'ai joué donc pour moi justement ça a encore augmenté la qualité justement de dragon spine enfin de justement de la mise à jour 1.2 et donc 1.5 c'est je pense la deuxième mise à jour la plus importante de genshin vraiment est-ce que je suis satisfait de ces mises jours non je suis pas satisfait en soi de ces mises jours parce que si les problèmes ne sont pas réglés ça fait toujours très longtemps qu'on a eu de mise de nouvelles zones mais parlons de la 1.6 il ya eu justement le live officiel de la 1.6 qui nous dit que il y aura une nouvelle zone il y aura le prologue de l'histoire de l'inzuma ce qui peut nous faire croire que en 1.7 on aura inezuma ou une partie au moins de inezuma j'espère que ce sera le cas mais mais bon c'est pas sûr comme tout malheureusement c'est pas sûr du tout parce que enfin c'est pas sûr en soi même il ya beaucoup de choses qui nous laissent à croire que ce sera le cas mais bon c'est pas impossible que ce soit repoussé pour des raisons je pense technique parce que on va avoir une nouvelle zone avec des îles mais est ce que elle va rester sur le jeu c'est pas sûr on va avoir un nouveau boss on va avoir le nouveau boss sachant que nouveau boss personne va l'attaquer un genre ceux qui n'ont pas kazuha ne vont pas combattre ce boss donc ce boss une fois une fois encore ça revient à l'hypostase cryo ce boss ne sera pas fermé par les gens genre la majorité des joueurs ne le combattront qu'une ou deux fois c'est évident mais nouvelle zone mécanique de bateau histoire avec baido on va avoir kazuha avec son histoire on va avoir des skins skins qui sont bon le skin le skin de barbara sera donné gratuitement les skins de jeans semble peut-être cher pour ce qu'il est parce que je ne sais pas si ces animations enfin ces animations d'attaques vont être différentes et si il y aura des effets lumineux différents parce que si c'est pas le cas il vaut pas du tout son prix je suis désolé mais il y a une limite à créer des nouvelles assets et les vendre 30 balles je suis désolé mais enfin je sais pas si ça va être 30 ou 20 mais si le ski n'a pas vraiment quelque chose à donner c'est inutile parce que bon je veux dire le ski ne faut pas qu'il change des stats de jeans ça c'est sûr mais j'espère qu'il va il va quand même avoir qu'est plus que juste une tenue sinon ça ça justifiera pas le prix je pense mais bon c'est quand même bien qu'ils commencent à sortir des skins parce que enfin un contenu qui leur demande pas de voilà de de faire beaucoup de choses pour du contenu c'est un c'est un truc qui est qui permet de voilà justement de monétiser de manière un peu plus acceptable quoi parce que bon c'est quelque chose qui ne donne pas davantage avec qui ce soit et qui est complètement optionnel et qui donc leur permet d'avoir un revenu sans forcément et voilà donner moins de primogems truc comme ça donc voilà on verra comment ça se développe mais bon c'est bien qu'ils aient les débuts des skins on verra ce que ça donne il ya eu pas mal d'autres évents pas mal d'autres évents qui ont été annoncés c'est beaucoup de mini jeu en fait ça a l'air d'être vraiment l'event mini jeu préparation à inazuma et donc voilà j'attends beaucoup enfin j'attends de du prochain patch que il règle peut-être des problèmes de genshin genre pas avoir de nouveau contenu parce que bon c'est du nouveau contenu mais je si la nouvelle zone n'est pas mais que mais que temporaire parce que justement il ya des rumeurs comme quoi la nouvelle zone disparaîtra après la fin de la mesure parce que les joueurs mobiles j'espère qu'ils permettront aux joueurs pc de garder la zone comme un comme un vol comme les voice pack en fait de pouvoir cocher de garder enfin ou de télécharger une certaine zone et donc y avoir accès parce que justement j'ai l'impression que il ya actuellement un problème du côté de genshin c'est que peut-être que le jeu devient trop gros pour les joueurs mobiles et que du coup ils vont peut-être avoir à supprimer des zones pour pouvoir sortir de nouvelles zones parce que sinon le jeu deviendra trop gros et les joueurs mobiles ne pourront pas suivre au niveau de la taille de leur téléphone parce que bon voilà les joueurs mobiles voilà les la politique des téléphones portables aujourd'hui c'est un petit peu genre après un an tu jettes ton portable je trouve ça dégueulasse comme truc et tout le monde ne fait pas ça évidemment mais c'est un c'est ce que les compagnies veulent genre voilà apple et tout ils veulent que après un an tu achètes le nouveau modèle et que tu jettes ton ancien quoi c'est le principe un genre gros consumérisme comme il faut mais justement le principe c'est que ils et ils veulent ils veulent justement aller plus lentement au niveau de l'ajout du contenu pour peut-être que la taille justement du storage lors de la place qui assure les téléphones portables évolue en parallèle du jeu et que du coup ils puissent ajouter du contenu ainsi dessus enfin plus facilement quoi mais le truc c'est justement est ce que c'est viable cette chose parce que s'il retire les zones pour les joueurs pc aussi ça va gueuler ça va gueuler mais justement la question c'est est ce que du point de vue d'un joueur mobile c'est pas mieux quoi parce que justement il ya eu plein de mini jeux et autres mais moi je vous moi je vois la chose en tant que joueur pc je vois que il ya pas de contenu assez difficile il ya la coop est nulle je vois ce truc comme ça mais est ce que vraiment les joueurs mobiles joue en coop est ce que les joueurs mobiles s'emmerdent à faire plein de choses parce que je me suis habitué à jouer à des gachas à des jeux mobiles où tuerais tu connais que pour 30 minutes c'est fini quoi alors que c'est pas du tout la politique des joueurs pc normalement pas du tout et du coup je me demande à quoi voilà à quoi ça rime parce que justement il le gain chine à l'occurre de chaise mais n'accepte que une que la partie mobile de la communauté enfin en tout cas au niveau des mécaniques de gameplay parce que bon s'il n'y avait pas de résine les joueurs pc farbrais mais est-ce que les joueurs mobiles farbrais pas forcément c'est pas sûr bon évidemment le maintenant la résine est un peu trop implanté mais il pourrait augmenter le cap de résine ça ne pousserait pas forcément les joueurs mobiles à jouer plus parce que s'ils veulent se connecter 30 minutes par jour ben ils se connecteront 30 minutes par jour point c'est ça changera pas leur forcément leur habitude mais bon il perd au moins en revanche voilà les jeux les personnes ne perdront plus des refreshes aussi souvent pour le truc mais est-ce que vraiment tous les la majorité des revenus de gueux de miHoYo viennent de la résine je ne pense pas je pense que la majorité ça vient quand même des achats de 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 genesis crystal pour pour les bannières il n'y a pas de doute là dessus je pense que c'est ça qui monétise le mieux le jeu et pour les weapons banners qui sont des sacrées arnaques donc bon voilà c'est il ya des problèmes avec ce jeu j'espère que la coop sera mieux j'espère qu'il y aura plus de contenu difficile on a vu que vers la fin du prochain patch il y aura une sorte de boss rush avec possibilité d'augmenter la difficulté donc il y aura au moins un event très difficile et ça c'est bien coop j'espère que le boss rush sera coop ça ça a quand même l'air d'être un peu le cas genre j'ai l'impression que ça va être sympa quand même ce truc de faire un boss rush avec des amis ça va être cool mais la coop malheureusement va encore avoir des events qui apportent des features donc temporaires qui permettent donc pas aux joueurs de faire la coop de manière de manière répétée et intéressante quoi donc voilà pas de toujours toujours pas de donjon coop à l'horizon franchement ouais la coop c'est probablement le truc qui me gêne le plus sur genshin et aussi le fait qu'il n'y a pas de endgame ça c'est bon vous dites à spirale abyss machin non c'est enfin pour en tout cas les personnes qui payent le plus sur le jeu n'ont pas d'endgame et les joueurs qui ne payent pas assez sur le jeu ont un endgame qui est peut-être un peu trop difficile donc enfin mais le truc c'est que je moi j'ai les moyens de peut-être clear l'abyss en justement formant les bons artefacts et tout mais j'ai pas envie parce que ça m'intéresse pas genre la manière dont se joue l'abbé de la spirale abyss et qui n'est même pas en coop franchement ça ne m'intéresse pas genre la difficulté comme elle est designée est dégueulasse joueur genre un boss comme child ou genre d'un boss qui a vraiment des mécaniques intéressantes trucs comme ça pourquoi pas mais l'appui spirale est franchement bon j'ai malheureusement pas pu atteindre les des héros enfin voilà les nouveaux ennemis de l'habit spirale et mais l'aspir à l'abyss avec son ses timers constant à la con ça me sous le jeu vraiment les timers c'est ce qui m'embête le plus parce que j'ai quand même l'impression que ça ça oriente très fortement la méta vers toujours plus de dégâts toujours plus rapidement et c'est évidemment c'est comme ça que mioyo monétise le jeu ils vont power creep et forcer la méta à être juste plus de dégâts plus vite pour que justement là la défense genre jouer défense et jouer soin soit obsolète et j'ai pas l'impression à moins qu'ils sortent des ennemis tellement difficile à battre que le genre sans soin l'on puisse pas faire de dps auquel cas ça revient au même en fait ça fait juste que en plus on va devoir ralentir notre dps pour se soigner sinon on meurt mais c'est je trouve ça triste je trouve ça triste que la méta soit autant coup critique crit damage voilà c'est ce que le truc c'est que bon il ya effectivement les réactions alimentaires avec lesquelles moi je n'ai pas joué beaucoup personnellement et il ya effectivement une sorte de méta autour du des réactions impliquant le feu et peut-être qu'il y aura un changement de ce côté là lorsque inezuma sortira car il y aura peut-être un bœuf pour les réactions électriques mais mais j'ai quand même l'impression que même avec ça parce que normalement les les trucs comme melt et vaporize et toutes les réactions alimentaires ne critent pas vu qu'elles sont tous basés sur le elemental mastery et pourtant j'ai quand même l'impression que tout le monde rôle ses artefacts pour du crit damage et du crit raid parce que c'est la manière la plus la plus stable de justement améliorer son voilà c'était d'avoir des attaques strictement meilleurs que tout le reste du jeu quoi donc c'est voilà et bon le fait que tous les nouveaux persos et des ascensions soit en crit des matchs soit en crit raid vraiment mihoyo vous avez vraiment besoin de en plus pousser dans la direction du pot voilà de cette méta que je trouve malsaine c'est bon je trouve pas ça cool mais c'est comme ça en tout cas on verra bien ce que nous réservera la 1.6 j'espère qu'il y aura quand même quelques trucs qui n'ont pas été annoncés et qui sont un peu des surprises mais bon maintenant je n'ai plus vraiment l'impression que ce sera le cas et j'espère franchement que une nouvelle zone qui restera vraiment sur le jeu sortira bientôt en espérant que ce soit in azuma pour la 1.7 j'espère que cette vidéo vous aura plus rapidement j'espère enfin voilà si vous avez un des avis qui divergent de des miens n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que bon surtout si vous voulez le joueur mobile parce que je pense que très peu de créateurs de contenu et autres prennent en compte en fait le l'aspect des joueurs mobiles c'est plus un peu en mode bon de façon les joueurs mobiles ça existe pas sur genshin mais voilà mais justement peut-être qu'on sous-estime un peu trop effectivement le la partie en fait de la player base qui est sur mobile parce que bon le meilleur moyen de jouer sur genshin impact c'est tout sauf mobile genre vraiment franchement le jeu se joue beaucoup mieux sur les autres plateformes et pourtant l'entièreté des mécaniques de gameplay est quasiment que penser pour mobile sauf peut-être l'arc qui est franchement je peux je pense voilà j'ai vu des vidéos de joueurs mobiles c'est une atrocité c'est pas moi je voilà en tant que joueur pc je dirais que c'est injouable mais peut-être qu'effectivement là lesquels veulent dire quand on joue sur mobile très souvent on commence à un skill particulier mais même avec du skill de fou est ce que c'est vraiment agréable de jouer à l'arc sur mobile je ne pense pas donc bon les joueurs mobiles c'est très étrange que justement le les mécaniques d'entière à toutes les mécaniques du jeu soit axé sur mobile et que pourtant c'est un jeu qui se joue mieux surtout les plateformes sauf mobile c'est incroyable je comprends pas comment c'est possible mais bon le si effectivement la player base est aussi voilà que la plus grosse partie de la paix est vraiment sur mobile je comprends que mihoyo du coup priorise les mini jeux et priorise aussi les voilà mettre mettre la priorité et l'accent sur du contenu qui n'est pas difficile à lire parce que tout ce qui est voilà moyennement facile à lire pour nous est extrêmement difficile à lire pour des joueurs mobiles sauf peut-être pour ceux qui dépensent des tonnes d'argent mais voilà free to play mobile mon dieu c'est je pense ça doit être un sacré calvaire pour tout le contenu qui est un peu difficile à clair c'est donc je comprends que de ce côté là du coup il ya peut-être moins de contenu difficile à lire sur sur genshin quoi mais c'est bon moi j'aime pas utiliser spiral abyss donc j'exclus un peu ça quoi mais bon mois de depuis que j'ai fait le boss voilà le voilà tartaglia en boss dans l'histoire j'ai pas trouvé de combat qui m'intéresse plus que celui-là en fait genre pour moi c'est juste que jusqu'ici le boss qui m'a le plus marqué justement parce qu'il était difficile et qu'on pouvait pas baisser la difficulté on pouvait pas choisir de contourner ce boss c'était un boss de l'histoire on pouvait pas le contourner il fallait le surmonter avec son skill et ça ça m'a ça m'a fait un peu penser à dark souls c'était moins difficile que dark souls mais mais c'était c'était vraiment très appréciable et jusqu'ici j'ai pas trouvé mieux j'espère que ça ce sera réitéré dans les nouvelles quatre d'histoires et que il n'air feront pas tout de suite les bosses dès que les jeux les tous les joueurs diront ah c'est impossible à clear bon peut-être que pour les joueurs mobiles il pourrait mettre une option mais mais bon on verra bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez surtout si vos joueurs mobiles et je vous retrouve bientôt probablement pas sur genshin parce que genshin je parlerai probablement que de la 1.6 à la fin de la 1.6 et je ne compte pas faire plus de contenu que ces récapitulatifs bilan de genshin sauf si un jour je tombe sur une conversation que je pourrais avoir avec d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes sur sur le sujet ok allez salut c'était c'est jockey